Comment trouver des clients en freelance, sans expérience et sans portfolio ? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes freelance et que vous aimeriez trouver plus de clients. Peut-être que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre parce que vous avez très peu d'expérience ou peut-être même pas du tout. Et du coup ça vous stresse énormément. Ça vous freine de faire des démarches, d'aller vers des clients, vous vous dites « oui mais j'ai pas de portfolio, j'ai pas d'expérience, personne va vouloir me faire confiance ». Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul, ça arrive à énormément de personnes et justement cette vidéo est faite pour vous aider à passer au-dessus de ça. Donc peut-être même que vous êtes terrorisé encore une fois à l'idée qu'un prospect vous demande de voir votre portfolio et vous avez expérience par cette freelance parce qu'encore une fois vous n'en avez pas et du coup ça vous stresse énormément. Si c'est le cas encore une fois, je veux faire cette vidéo pour vous montrer que c'est possible de trouver des clients sans avoir d'expérience. Je vais vous montrer ma méthode que j'ai utilisée pour finir mes premiers clients en 2021 alors que j'avais zéro expérience, j'avais zéro contact, j'avais zéro réseau. J'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'école de marketing, je sors vraiment de n'importe où. Vraiment, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc déjà avant de commencer, si vous êtes freelance, j'envoie une newsletter tous les dimanches soir où je partage des conseils, des histoires, des retours d'expérience sur comment trouver des clients, sur le freelancing, sur la vente. Si ça vous intéresse, le lien pour s'inscrire est dans la description de cette vidéo. Alors déjà c'est important que je vous dise qu'il n'existe pas forcément de hack ou de méthode secrète pour trouver des clients sans expérience ni portfolio. Si c'est, enfin la chose qu'il faut faire surtout en fait quand on commence et qu'on n'a pas d'expérience ni portfolio, c'est juste qu'il faut une bonne dose de volonté en fait et de résilience et surtout de patience. Il ne faut pas se dire ok j'ai essayé 3-4 trucs, ça ne marche pas, c'est fini. Non, il faut essayer d'être résilient, il faut avoir de la volonté d'y arriver, il ne faut pas se décourager au bout de quelques semaines seulement. Donc si ce n'est pas votre cas, je vous invite à ne pas quitter cette vidéo parce qu'encore une fois je vais vous partager comment j'ai réussi à trouver des clients alors que je n'avais pas du tout de réseau. Moi dans une autre vie j'aime bien dire que j'étais charpentier, je n'étais pas du tout dans le marketing, je n'avais pas d'ordinateur. Donc je suis vraiment parti de zéro et encore une fois si j'y suis arrivé vous pouvez y arriver, je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas plus intelligent que vous, je vais juste vous montrer comment on fait. Donc en tous les cas quand on commence il faut être motivé, il faut montrer de la résilience, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se dire voilà ça n'a pas marché tout de suite et j'arrête. Donc comment on fait pour trouver des clients en freelance quand on a peu d'expérience ou pas du tout et qu'on n'a pas forcément de portfolio à montrer ? La première chose à faire selon moi déjà c'est de télécharger le petit guide que j'ai créé, les 5 méthodes peu connues pour trouver des clients. Ça se trouve dans la description de la vidéo, il n'y a même pas besoin de vous inscrire, pas besoin de laisser votre mail, c'est juste un PDF que j'ai créé. Si ça vous intéresse c'est dans le lien de cette vidéo. Je partage 5 méthodes que j'ai utilisées en 2021 et que j'utilise même encore aujourd'hui pour trouver des clients. C'est des méthodes que j'ai inventées moi-même, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses que j'ai apprises dans des formations, non, c'est des méthodes que j'ai mises au point moi-même pour justement trouver des clients. Donc maintenant si vous avez utilisé ces 5 méthodes et que vous ne trouvez toujours pas de clients, c'est pour une raison qui peut être évidente, c'est-à-dire que vous n'inspirez pas confiance. Encore une fois, si vous n'avez pas de portfolio, vous n'avez pas d'expérience, pas de témoignage client à montrer, c'est que vous n'inspirez pas confiance. Les gens ne veulent pas vous faire confiance parce que justement vous n'avez pas ces expériences qui vont se passer. Ils se disent, je n'ai pas envie de prendre des risques avec cette personne, je ne sais pas exactement si ça va bien se passer, c'est un peu risqué, il n'a jamais travaillé, enfin bref. Ça peut être un petit peu compliqué. Et donc forcément, vous vous inspirez pas de confiance, donc personne ne va vous faire confiance derrière. En fait, c'est un cycle un petit peu sans fin, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On tourne, oui tu n'as pas de client, oui mais d'accord, mais j'aimerais avoir des expériences, mais personne ne veut me donner ma chance. Donc voilà. En fait, on tourne un petit peu comme ça. C'est un cycle qui peut durer assez longtemps si on ne fait rien pour en sortir. Alors, pour en sortir, il existe une méthode qui est selon moi hyper efficace, qui est controversée, c'est de travailler gratuitement sur trois petits projets en échange de trois témoignages clients et trois études de cas. Pourquoi elle est controversée ? Parce que tous les gourous du web disent, ouais tout travail mérite salaire, il faut absolument, quand tu travailles il faut demander de l'argent et tout. Alors oui c'est vrai, ils ont raison, vraiment ils ont raison, je pense vraiment que c'est la réalité, tout travail mérite salaire, on n'est pas là pour faire du bénévolat, on est là pour gagner notre vie en tant que freelance. Mais si personne ne veut vous faire confiance en payant, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors si personne ne veut vous donner votre chance parce que vous n'avez pas de témoignages clients, c'est soit vous attendez là et que vous priez qu'un client vous tombe du ciel ou alors vous dites, ok je prends le taureau par les cornes, qu'est-ce que je peux faire pour trouver des clients, pour créer mon portfolio, créer mon expérience. Donc encore une fois pour éviter ça, moi je conseille toujours de travailler sur trois petits projets bien définis, encore une fois je dis bien définis et petits projets, on ne travaille pas sur un projet qui va durer deux semaines parce qu'encore une fois on ne fait pas du bénévolat, en échange d'un témoignage client et d'une étude de cas à ajouter à votre portfolio. Par exemple, si vous êtes email marketer, vous pouvez faire un petit projet de créer une séquence email de trois emails de paniers abandonnés par exemple et dire voilà écoute, moi je veux bien travailler pour toi sur ce projet là, je n'ai pas énormément d'expérience, je comprends que pour toi c'est un risque, ce que je te propose monsieur le prospect, c'est que je te fais ta séquence email de paniers abandonnés de trois emails en échange. Si on atteint les objectifs, donc les objectifs il faut les définir en amont, c'est à dire je ne sais pas, on convertit 15% des personnes qui passent par cette séquence email, si on convertit à 15%, derrière tu me fais un témoignage client sur LinkedIn, tu me fais un témoignage client sur Google My Business ou peu importe et derrière je peux créer une étude de cas où j'explique comment on a fait le projet. Est-ce que c'est bon pour toi ? Trois emails, on est d'accord, ce n'est pas énorme, ça prend une heure et demie, deux heures, grand 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 max. Derrière, vous apportez de la valeur au prospect, lui il vous apporte une autre valeur parce qu'il va vous apporter des témoignages clients, un portfolio à avoir et ça vous a pris deux heures. Et derrière vous avez la possibilité d'avoir un nouveau projet à votre portfolio. Si vous êtes monteur vidéo par exemple, vous pouvez faire trois petits réels YouTube, Instagram ou peu importe. C'est pareil, ça va vous prendre deux heures au pire du pire du pire du pire du pire, ça va vous prendre une demi-journée. Si aujourd'hui vous n'avez pas de client, vous avez le temps en fait de faire ça. Donc moi je vous conseille vraiment de travailler sur trois petits projets bien définis en échange d'un témoignage client et d'une étude de cas. Il faut toujours dire au client, ok moi je te fais une concession, je veux bien t'aider, derrière ça va m'aider aussi donc on est d'accord que c'est un deal gagnant-gagnant, je t'aide mais derrière tu m'aides. Donc si vous êtes copywriter par exemple, vous pouvez retravailler le lead d'une page de vente que votre client a déjà écrit mais qui ne convertit pas. C'est-à-dire ok, ce que je remarque c'est que le lead de ta page de vente, le début de ta page de vente est quand même assez alambiqué, on ne comprend pas trop la big ID, il y a vraiment un souci. Ce que je te propose c'est que je te le réécrive, voilà au pire un lead ça ne prend pas très longtemps à écrire, au pire voilà ça vous prend une demi-journée, au pire du pire encore une fois. Mais derrière, si vous augmentez les conversions en avant, après, et bien là tout de suite il va dire ok c'est super intéressant, bah écoute merci beaucoup, ça m'a coûté zéro. Mais par contre derrière tu me fais un témoignage client et j'ajoute ça à mon étude de cas, à mon portfolio pardon. Donc voilà, encore une fois si vous atteignez les objectifs fixes en début de collaboration, vous vous dites voilà on a atteint les objectifs, maintenant est-ce que tu peux me faire mon témoignage client comme prévu ? Voilà, tu t'es engagé là-dedans donc voilà. En fait de cette manière le fait de travailler sur trois petits projets je trouve ce qui est intéressant c'est que ça vous permet de ne pas non plus vous mettre la pression au moment d'attaquer la mission, parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu en fait finalement. Et surtout si vous n'avez pas encore eu de clients ou très peu, c'est possible que vous ayez la pression, vous ayez ce syndrome de l'imposteur et vous vous dites ouais mais j'ose pas trop machin machin. Non, là vous travaillez sur un projet gratuitement, au pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer ? Le client n'a pas payé, vous vous mettez pas la pression et du coup ça vous permet d'être détendu pendant la mission. Ça vous permet aussi de prendre confiance en vous, de bosser sur un projet, de prendre confiance en vous, de voir un peu comment vous vous sentez, ça c'est super. Ensuite, ça vous permet de récoter forcément trois témoignages clients, c'est ça qu'on cherche. Quand on est freelance au début notamment, on ne cherche pas l'argent tout de suite rapidement, on cherche à créer notre activité, à construire les bases de notre activité. Et pour construire les bases de notre activité, on a besoin de témoignages clients, on a besoin de crédibilité, on a besoin d'études de cas à mettre dans notre portfolio. Ça vous permet forcément de créer trois études de cas, ça vous permet aussi d'étoffer votre portfolio, donc ça c'est super, et de pouvoir proposer à vos clients de continuer sur des projets suivants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez bossé sur, vous avez retravaillé le lead de la page de vente de votre client, derrière vous pouvez vous dire, ok c'est super, on a atteint les objectifs, c'est content, super aussi, voilà vous avez gagné sa confiance, peut-être que derrière vous pouvez transformer cette mission et lui dire, j'ai vu aussi que tu avais une séquence email, tu veux que je regarde, je peux te faire un rapide audit, vous regardez rapidement, vous voyez que sa séquence email n'est pas dingue du tout, ce que je te propose monsieur le prospect, c'est que maintenant qu'on a travaillé ensemble, je peux retravailler ta séquence email, ce que je te propose ça te coûtera 2500 euros, qu'est-ce que tu en penses ? Ah bah du coup maintenant oui, parce qu'encore une fois vous avez gagné sa confiance, vous lui avez apporté des résultats gratuitement, donc forcément s'il paye il va aussi avoir des résultats, donc ça peut être une idée. Donc encore une fois j'aime bien le fait d'upsell le client sur une prestation gratuite vers une prestation payante, parce que vous avez déjà gagné sa confiance, c'est beaucoup plus facile de le convaincre une fois que vous avez gagné sa confiance. Alors encore une fois bien sûr personne n'aime travailler gratuitement et ça j'en suis convaincu, je suis absolument d'accord, même moi je n'aime pas travailler gratuitement et c'est ok, mais je veux dire de temps en temps, pour certains cas et comme celui-là, quand vous n'avez pas de portfolio, pas d'études de cas, rien à montrer, vous n'avez pas de crédibilité, je pense que choisir trois petits projets bien définis avec encore une fois une date de début, une date de fin, un scope bien défini en échange d'un témoignage client, je veux dire ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien, travaillez gratuitement, vous avez le temps, vous n'avez pas de clients, vous avez juste à chercher les clients et à faire cette petite mission qui va vous prendre deux heures, au pire une demi-heure et grand 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 maximum une journée. Donc encore une fois, moi je vous conseille de faire ça comme ça parce que ça vous permet d'étoffer votre portfolio, gagner en confiance et derrière récolter des témoignages clients. Donc c'est une méthode qui permet de trouver des clients, enfin pas de trouver des clients, mais je veux dire d'étoffer votre portfolio pour derrière faire effet de levier sur justement ce projet, enfin ces trois projets sur lesquels vous avez travaillé. Encore une fois, ça ne doit pas vous prendre trop de temps parce que ce n'est pas ça le but, le but c'est que ce soit hyper actionnable et que c'est un retour sur investissement rapide pour pouvoir mesurer et dire au prospect, au client pardon. Voilà, tu as vu, on a réussi. Donc voilà, encore une fois, fixez bien les limites du projet en début de mission pour pas que ça devienne, ouais bah tu en étais censé faire ça, mais du coup est-ce que tu ne peux pas ajouter ça aussi à la mission ? Bah non en fait, parce qu'encore une fois, si on ajoute ça, on ajoute ça, bah à la fin vous faites un truc monstrueux, une mission qui va durer deux semaines et du coup vous n'allez pas être payé, donc ce n'est pas ça le but. Le but c'est une petite mission bien définie pour récolter un témoignage client derrière. Une fois que vous aurez travaillé sur ces trois petits projets gratuitement, vous aurez un portfolio à montrer, ce sera tellement plus facile, tellement plus facile de trouver des clients parce que vous auriez de la crédibilité, vous aurez des choses à montrer et derrière les gens voudront plus facilement vous faire confiance. Mais aussi ce qui est pratique, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est que comme vous allez travailler sur des projets gratuits, derrière c'est beaucoup plus simple de proposer au client de passer sur une prestation payante parce que vous aurez déjà gagné sa confiance. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez découvrir les cinq méthodes peu connues, le petit guide que j'ai créé pour trouver des clients, ça se passe dans le lien de la description. Si vous voulez vous inscrire à la newsletter, c'est dans la description aussi. En attendant, si la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, ce serait super sympa de mettre un petit like, vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite. Ciao !